Masquer artificiellement les lignes non remplies d'une facture. Nous avons dans la planche 1 une feuille facture que nous avons préalablement remplie. Je vais refaire très rapidement le calcul du montant, c'est-à-dire que le montant c'est la quantité multipliée par le prix unitaire. Je vais tirer la poignée de recopie de cette facture. Imaginons que cette facture est entièrement remplie, ce que je souhaite c'est faire un copier-coller de cette feuille facture. On évitera de sélectionner l'intégralité de la feuille, de faire un copier et de le coller dans une autre feuille d'un autre classeur, car bien souvent on va se retrouver avec des problèmes de mise en forme. Le mieux est de dupliquer cette feuille directement dans l'autre classeur. Pour faire cela, il faut que le classeur soit ouvert, mais il faut également que le classeur cible, celui dans lequel on veut recopier les données, soit ouvert également. Une fois que nos deux classeurs sont ouverts, on va se positionner sur la feuille facture de la planche 1, donc la feuille que l'on veut copier-coller. On va faire directement un clic droit sur la feuille facture. Là, nous avons une option qui s'appelle déplacer ou copier. On va activer la case à cocher créer une copie, sinon ça va l'enlever de l'endroit où elle est actuellement. Là, ça va bien la dupliquer, c'est-à-dire envoyer une copie dans l'autre classeur. Donc là, je dis que je veux copier cette feuille facture, et que cette feuille facture, on va la mettre dans le classeur, qui s'appelle planche 2. Ensuite, on me demande à quel endroit je veux le mettre. Je vais le mettre avant la feuille délai. Je fais OK. Et maintenant dans ma planche 2, juste après ouverture et avant délai, je retrouve une copie de ma feuille facture. Je peux à présent fermer mon classeur planche 1 et maintenant faire des modifications dans mon classeur planche 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de masquer artificiellement ces petits zéros qui sont ici. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait des quantités et une prix unitaire, j'ai eu des montants. Mais quand les cellules étaient vides, il a mis 0€. Donc je voudrais le masquer. Alors avant cela, on va enlever cette colonne grise là, qui n'est pas très jolie. Donc pour enlever le fond, on va simplement changer la couleur de remplissage et ne mettre aucun remplissage. On se retrouve donc avec une feuille blanche. Et là, on va faire une mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire qu'on va dire que quand la valeur est 0, on va écrire en blanc. Puisque le fond est blanc et qu'on va écrire en blanc, on ne verra rien. Donc le but est de sélectionner l'ensemble des cellules sur lesquelles on veut que la mise en forme s'applique. Faire une mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance des cellules. Est égale à... Donc quand la cellule est égale à 0, alors j'applique une mise en forme particulière. Format personnalisé. Je vais écrire en blanc. Sur un fond blanc. Ok. Ok. Résultat. A chaque fois que j'ai des chiffres, je vois les montants. Mais lorsqu'il n'y a pas de chiffres, je ne vois rien. On va essayer là de mettre 0, souris standard, à la place de 12. Comme 0 x 12, ça fait 0. Je n'ai plus de montant. Si jamais je rajoute une ligne, on va rajouter des claviers. On va acheter 5 claviers à 15 euros. Là, je vais me retrouver avec 5 x 15. Il va y avoir une multiplication qui va me donner 75 euros. Ça va s'écrire correctement. Si je supprime mes claviers, tout s'efface. Voilà. Donc cette mise en forme conditionnelle m'a permis de masquer artificiellement des 0 euros qui ne rendaient pas ma facture très belle.